En vrai l'échauffement c'est un truc auquel on réfléchit pas forcément, mais c'est hyper important, pas juste pour limiter les blessures, mais aussi pour mieux performer sur ton entraînement. La plupart des gens ne prennent pas le temps d'optimiser leur échauffement, et après ils se demandent pourquoi ils ont des gènes ou des douleurs pendant leur mouvement. Aujourd'hui je vais te présenter ma routine d'échauffement que j'utilise depuis maintenant plus de 6 mois, qui m'a permis de réaliser un squat à 240 kg, un bench à 142,5 kg, ainsi qu'un deadlift à 242,5 kg. Alors cette routine elle est pas magique, par contre elle me permet de commencer chaque entraînement dans les meilleures conditions possibles pour performer. Avant même de parler des exercices que je vais faire, c'est important de comprendre qu'une routine d'échauffement c'est à individualiser. Tu vois je vais probablement pas avoir exactement les mêmes problématiques que toi, que ce soit d'un point de vue mobilité, douleur, gêne, etc. Maintenant rien ne t'empêche de t'inspirer de cette vidéo et d'incorporer certains exercices que je vais te présenter aujourd'hui dans ton échauffement. Déjà quand tu t'entraînes en force athlétique, c'est primordial de t'échauffer avant chaque mouvement de compétition et d'avoir un échauffement spécifique pour chacun de ces mouvements. On n'est pas dans un sport où on s'échauffe juste en début de séance, en tout cas pas si tu veux atteindre ton meilleur niveau. La raison pour ça c'est que tu vas forcément avoir des problématiques différentes en fonction des mouvements. Par exemple au squat tu vas peut-être avoir du mal à avoir l'amplitude et au bench tu vas peut-être galérer à ponter. L'idée d'un échauffement c'est que tu arrives sur ta première barre de chauffe dans les meilleures conditions possibles afin d'avoir la technique la plus réplicable possible de séance en séance. Ça te permettra d'avoir systématiquement les mêmes repères et donc de t'y habituer et de mieux performer sur cette technique. Sans perdre plus de temps je vais te présenter ma routine d'échauffement au squat et je vais t'expliquer le raisonnement derrière chacun des exercices que j'effectue. Le premier exercice que je fais dans mon échauffement ce sont les rotations externes. Dans mon cas je sais que j'ai tendance à être déporté vers l'avant très facilement sur mon squat et donc un des aspects qui m'handicape le plus c'est le fait d'avoir les coudes qui partent en arrière dès la remontée. Du coup je me focalise sur le fait d'envoyer mes coudes vers l'avant et donc sous la barre mais l'air de rien c'est quand même un mouvement qui te demande beaucoup de mobilité vis-à-vis de ta rotation externe. Et c'est pour ça que je préfère l'échauffer, en tout cas échauffer cet aspect avant mon mouvement. Deuxièmement je fais en sorte d'échauffer mon bracing. L'idée pour moi elle est toute simple, je vais prendre ma ceinture, je vais la mettre exactement au même cran, à la même position etc. que je vais utiliser sur mon squat. Et l'idée ça va être de pousser le plus fort possible dans la ceinture avec mes abdos, mes obliques et mes lombaires pour créer une bulle de pression à 360 degrés. Si jamais t'as envie d'incorporer ça dans ton échauffement je te recommande vraiment d'y aller progressivement parce que si tu forces trop tu risques d'avoir la tête qui tourne et tu risques même de voir les étoiles. Ensuite j'intègre également du leg curl afin d'échauffer les muscles antagonistes ou muscles principaux qui sont impliqués sur le squat. Pour moi c'est pas négociable, si je fais un mouvement qui travaille les quadriceps en priorité, je vais également échauffer les ischios parce que d'un ça va réduire le risque de blessure, et de deux surtout ça va me permettre de gagner en stabilité sur le mouvement et donc de produire plus de force. Dans la plupart des cas les ischios par exemple au squat ils vont également te permettre de gagner en contrôle sur la phase de descente. J'utilise aussi un exercice nommé le 90-90, je vais te le montrer à l'écran. Ce mouvement selon moi il est très intéressant pour deux raisons. Déjà il me permet de travailler ma rotation interne, ce qui est super important pour moi puisque j'ai tendance à rentrer les genoux au moment de remonter sur mon squat, ce qui au passage n'est pas dangereux si c'est contrôlé. C'est aussi une façon pour moi de stresser très légèrement mes genoux pour les habituer au stress qu'ils rencontreront sur le squat. En cinquième exercice je fais ce que j'appelle de la marche en canard. Alors je sais pas réellement comment ça s'appelle et très sincèrement je m'en fous un peu, ce qui m'intéresse avec cet exercice c'est vraiment que ça va me permettre de bien activer mes fessiers. C'est super important pour moi puisque comme tu le sais je suis coach en ligne et donc je passe la majorité de ma journée assis devant un PC, donc c'est bien important pour moi de les activer pour pouvoir les recruter au mieux pendant mon squat. Enfin on arrive sur le dernier exercice que j'utilise avant mon squat, ce sont les extensions et les flexions de poignet. Puisque j'ai des poignets très fragiles avec une amplitude très limitée, c'est évident que je me dois de les échauffer avant mon entraînement pour gagner en mobilité, et également limiter les gênes et les douleurs pendant ma séance. Comme t'as pu le voir j'utilise pas mal d'exercices mais il faut comprendre que chaque exercice a un intérêt précis pour moi. Je sais que dans mon cas c'est hyper important pour moi de faire l'échauffement le plus vite possible pour éviter de perdre en focus sur mes mouvements de compétition. Accessoirement il faut aussi prendre en compte que l'échauffement même s'il est très facile, il va probablement te cramer quelques ressources pour ta séance. C'est pour ça que je déconseille généralement les routines d'échauffement de plus de 15 minutes, déjà parce que c'est relou mais aussi parce que 9 fois sur 10 c'est une perte de temps et d'énergie. Stop ! J'interromps brièvement la vidéo pour te signaler que Mickaël a pu augmenter son total de 72,5 kg en seulement 6 mois grâce à mon suivi en force athlétique. Si t'es intéressé pour avoir le même genre de résultat, clique sur le premier lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi pour en discuter. Je vais maintenant te présenter mon échauffement complet pour le bench. Déjà on va retrouver deux exercices que je t'ai présenté précédemment sur le squat, à savoir les extensions slash flexion de poignet et les rotations externes. A noter que je réalise ces deux exercices uniquement si je n'ai pas fait le squat avant. Pourquoi ? Simplement parce que si j'ai déjà fait ces mouvements là avant, je sais que mes muscles, mes tendons, mes ligaments, ils sont déjà chauds et donc c'est une perte de temps et d'énergie pour moi que de les refaire. Il faut comprendre qu'on est toujours dans l'optique de gagner du temps. Le premier exercice que j'implémente dans cet échauffement ce sont les extensions triceps. Dans mon cas je sais que c'est un énorme point faible et étant donné que j'ai un pontage assez conséquent, je sais que ça va être un des muscles les plus impliqués sur mon développé couché. Pour cette raison, je m'assure de le stimuler suffisamment via un mouvement d'isolation ce qui me permettra également de mieux le recruter sur le bench par la suite. J'enchaîne deux suites après avec des curls à l'élastique. Comme pour le leg curl de tout à l'heure, je m'assure d'échauffer correctement les muscles antagonistes puisqu'ils contribuent à la bonne stabilité sur le mouvement et donc ils diminuent également le risque de blessure. D'ailleurs en parlant de muscles antagonistes, j'en profite également pour réchauffer mon dos avec du rowing à l'élastique. Seulement il y a une particularité avec cet exercice, c'est que j'essaie de reproduire le pattern de mouvement exact que je vais avoir sur mon bench. L'idée pour moi ici, c'est pas juste de faire du rowing mais c'est aussi de répliquer ma respiration exacte que je vais avoir sur le développé couché. C'est-à-dire prendre une longue inspiration avant d'enclencher mon mouvement et également de poser une ou deux secondes généralement suivant le format que j'aurai sur la séance en haut à la fin de mon rowing. En plus d'être très spécifique à mon mouvement de compétition, ça me permet aussi de gagner du temps puisque ça m'évite de rajouter un mouvement pour travailler la respiration spécifiquement. On est toujours dans l'objectif de gagner du temps et de l'énergie. Enfin pour terminer ma routine d'échauffement, j'utilise un rouleau de massage pour détendre les muscles du dos, gagner un petit peu en amplitude de pontage. Ça a vraiment été un game changer pour moi puisque ça m'a permis de gratter les derniers centimètres d'amplitude et c'est justement ces derniers centimètres qui m'obligeaient à avoir les épaules qui partent en avant, en bas du mouvement. Ça t'est sûrement déjà arrivé et clairement c'est pas plaisant. J'en profite aussi pour faire quelques répétitions de bench à vide sur le rouleau pour m'habituer au mouvement et m'habituer à cette nouvelle amplitude acquise. On peut maintenant passer à l'échauffement du deadlift où on va retrouver deux exercices qu'on a déjà vu pendant l'échauffement du squat, à savoir l'exercice du bracing qui a toujours pour objectif d'améliorer la pression intra-abdominale et l'exercice de la marche en canard, toujours pour l'activation des fessiers. Ensuite je commence de suite par l'échauffement des dorsaux et plus précisément par l'échauffement du pattern de mouvement de la dépression scapulaire. En effet je me suis rendu compte que l'aspect de la dépression scapulaire est de loin l'aspect qui m'aidait le plus sur mon soulevé de terre, en particulier pour verrouiller les barres. Pour cette raison j'ai préféré intégrer un exercice pour m'habituer à cet aspect technique. Le troisième échauffement que je fais pour m'échauffer sur mon deadlift, c'est le goblet squat. Sur le deadlift je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de muscles antagonistes à proprement parler puisque tous les muscles vont se contracter pendant le mouvement. Après je sais que de mon côté il faut absolument que j'arrive à contracter aussi fort mes ischios que mes quadriceps. Du coup j'en profite pour échauffer mes quadriceps qui en plus sont un gros point fort chez moi et je veux être sûr de pouvoir générer un maximum de force avec sur mon mouvement. En complément du goblet squat j'aime bien aussi l'idée de rajouter du Romanian deadlift très léger pour échauffer l'ensemble de la chaîne postérieure. Ça me permet de tout échauffer en une fois plutôt que d'utiliser un exercice différent par groupe musculaire. En plus je trouve ça très utile pour m'habituer à gainer un minimum et ne pas laisser la charge complètement arrondir mon dos. Je vois que tu es un athlète sérieux et investi dans ta pratique et ça me tient à cœur que tu aies les meilleurs résultats possibles. Pour cette raison je vais te recommander de regarder cette vidéo où je te donne les trois conseils qui m'ont permis d'exploser mon bench. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !